18h20, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. 19h08, bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité c'est Daniel Cohen, économiste. Il dirige le département d'économie de l'école normale supérieure. Il est auteur chez Albain Michel de ce livre. Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. C'est donc chez Albain Michel. Bonsoir Daniel Cohen. Bonsoir. On voit bien sûr parler de votre ouvrage qui décrit un changement de monde, la fin de la promesse de progrès par la société industrielle. C'est une plongée au cœur de notre système politique, économique et social. Mais tout d'abord, c'est le gouvernement qui semble plonger dans le flou sur le prélèvement à la source. Est-ce que vous comprenez les hésitations et tergiversations de l'exécutif ? Non, je ne les comprends absolument pas. Le prélèvement à la source est une mesure indispensable pour réconcilier les Français avec l'impôt. Il faut savoir que les deux événements les plus tragiques de l'existence, selon toutes les enquêtes, sont lorsque 1. vous perdez votre emploi et 2. lorsque vous perdez votre proche, votre compagnon, votre mari, votre femme. Ce sont ces deux événements les plus tragiques qui sont ceux où l'État, avec le décalage dans le temps du prélèvement de l'impôt, vous frappe une deuxième fois. Vous perdez votre emploi, vous devez payer des impôts sur l'année précédente. Vous perdez votre conjoint, vous devez payer les impôts dont il ne s'est pas acquitté. Donc tous les gens, et je vois ici marqué, il suffirait de faire le prélèvement mensuel obligatoire. Ça n'a strictement rien à voir. Le prélèvement mensuel reste basé sur les revenus de l'année T-1. Si j'ajoute le fait que nous vivons, et ça nous amène à notre livre, si j'ajoute le fait que nous vivons dans un monde de précarité de plus en plus grande, qu'un nombre croissant de personnes se retrouvent avec des revenus qui ne sont pas du tout ceux qui correspondent à ceux de la situation précédente, il devient impératif pour que l'impôt, l'État, cesse d'être l'ennemi, qu'il y ait une concordance de temps, on parlait du changement d'horaire, qu'il y ait une concordance de temps entre vos revenus et votre fiscalité, c'est impératif. Sinon, le refus de l'impôt, le refus de l'État, le refus de la solidarité ne pourra que continuer à croître. Donc je ne comprends pas que ce gouvernement revienne en arrière. Mais vous comprenez peut-être qu'il peut y avoir une peur, la peur tout simplement vis-à-vis des salariés et lecteurs qui vont voir sur leur feuille de paye, Daniel Cohen, la fonte de leur salaire. Il peut y avoir un choc psychologique au départ. Alors, pas pour ceux qui sont mensualisés, puisque par définition. Deuxièmement, ça sera sur 12 mois et non pas sur 10. Donc en fait, il y aura une baisse de presque 20% dans la dimension psychologique. Moi, je pense que c'est une mauvaise querelle. Alors c'est vrai, vous avez raison. Il y a toujours un fond de complotisme. On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va nous prendre ? Il va y avoir une information qui va être donnée sur ce que gagne mon conjoint, alors qu'on sait très bien qu'on peut opter pour un impôt neutre qui le dissimule. Donc il y a quelque chose qui ressemble à un rejet général du système qui s'exprime. On peut parfaitement le comprendre, mais pas sur cet impôt. J'ai l'impression que vous nous dites que culturellement, on n'est presque pas prêt en France, alors que d'autres pays l'ont fait. Oui, mais le moment est différent. Je pense qu'il faut comparer les cultures, tout ce qu'on voudra. Mais c'est surtout le fait qu'on est dans un moment de méfiance à l'égard des autorités, à l'égard des systèmes, à l'égard de l'État. Et donc, avoir le micro-sentiment que l'État aura un micro-supplément d'informations et de pouvoir sur soi, en fait, c'est un peu comme la vaccination. Vous avez vu qu'en Italie, le nouveau gouvernement italien veut rendre la vaccination facultative, ce qui est complètement délirant au regard de tous les critères moraux ou de santé publique. Il y a quelque chose de même nature. Donc non, moi je suis un croisé du prélèvement à la source. Encore une fois, je pense que c'est la seule manière de faire face aux aléas d'existence de plus en plus nombreux et croissants qui sont ceux de cette société où nous sommes maintenant. Vous avez parlé du contexte actuel. C'est une rentrée très compliquée avec le ralentissement de la croissance française. À quoi est dû, selon vous, ce décrochage ? Non, le décrochage, là, très conjoncturel du premier trimestre, il est simplement lié au fait qu'on a eu un jeu de micmac fiscal au cours des derniers temps. Il y avait, si vous en souvenez, une controverse entre le gouvernement et l'INSEE. L'INSEE disait que le pouvoir d'achat va baisser au premier trimestre parce que les taxes diverses et variées vont en fait amputer le revenu des gens. À quoi le gouvernement avait répondu « Mais vous n'avez pas compris, on va augmenter les taxes sur les cigarettes, mais les gens vont bien entendu immédiatement fumer moins. » Donc en fait, ça ne sera pas une perte de pouvoir d'achat. On a les statistiques. La raison pour laquelle la consommation a baissé au deuxième trimestre, c'est qu'au premier trimestre, le revenu disponible des ménages a baissé, tout simplement, à cause du jeu de taxes. Donc c'est un mauvais timing parce qu'il n'y a pas de raison. La croissance quand même repart, même si elle est un peu hésitante. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une baisse du pouvoir d'achat. Il y a un petit micmac fiscal qui a été mal géré. Donc là, c'est une erreur de management. Elle repart, mais comme vous le dites souvent, Daniel Cohen, vous vous êtes convaincu qu'il ne faut pas l'attendre, attendre le retour de la croissance. C'est une fable, cette promesse d'une croissance indéfinie. Mais vous comprenez que pour nous, c'est un totem la croissance. C'est difficile de ne plus y croire. Alors, c'est le thème du livre, si vous voulez qu'on en parle maintenant. C'est que justement, notre société est tellement affamée de croissance qu'elle est en train, sans le savoir nécessairement de manière très claire, elle est en train de signer ce qu'on doit appeler un pacte faustien avec la technique et avec la croissance économique. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du fait qu'on est dans une société de service, pour le dire simplement. C'est-à-dire une société dans laquelle la promesse est que les gens s'occupent des gens. Une société de service, c'est je suis éducateur, je suis médecin, je suis restaurateur, je m'occupe d'autres personnes. Une société comme celle-là, au fond, qui tient une promesse d'humanisation, puisqu'on est dans une relation de face-à-face, avec le prestataire, est en situation de face-à-face avec le client. Une société comme celle-là, au fond, tendanciellement, elle ne peut pas croître. Parce que si le temps que je vous consacre est la valeur du produit que je vous accorde, je vais garder une personne âgée, je m'occupe d'elle 4 heures par jour. Comme le temps n'est pas extensible, on voit que la croissance ne l'est plus. Mais on a du mal, quand même, à faire le deuil de cette croissance. Parce que croissance, pour nous, c'est le pouvoir d'achat, c'est tout ce qui vient. Exactement. Donc, comme dans cette société de service, qui est un peu hostile à la croissance, on n'arrive pas à se débarrasser de l'idée de croissance, alors le capitalisme, les technologies, trouvent des solutions. Quelles sont-elles ? Eh bien, au lieu de s'occuper d'une personne, on va s'occuper de cette personne, mais en la numérisant, en la transformant, en un ensemble d'informations. Ça fait peur. C'est fait pour ça, c'est pour vous faire peur. Donc, on va numériser... Aux auditeurs aussi, oui. On va numériser cette personne pour que votre requête, je suis malade, j'ai un bobo, j'ai besoin d'apprendre une langue étrangère, ça puisse être traité par un algorithme. Je ne suis pas un robot. Ni vous, ni moi, ni nos auditeurs. Vous l'êtes quand vous cliquez sur votre chaîne Netflix qui vous indique le film que vous devez voir. Vous l'êtes lorsque vous réservez en ligne, vous obéisez aux instructions d'un logiciel. Vous le serez lorsque votre état de santé sera analysé par une intelligence artificielle qui permettra, en un certain sens, de gagner de la croissance, puisque une personne pourra s'en occuper, s'occuper de 10 ou 15 au lieu d'être tenue dans cette contrainte, entre guillemets, qui encore une fois aurait dû être une promesse des temps modernes, de ne s'en occuper que d'une. Dans ce nouveau monde, et je voudrais insister là-dessus, ça m'a frappé dans votre livre, vous dites que ce sont toujours les mêmes qui payent, qui trinquent, les mêmes, ce sont les classes populaires que le système a contribué à désocialiser. C'est terrible comme constat, ça. On les a poussés. C'est le constat simple du fait que si on doit regarder avec un peu de recul ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années, au fond, ça peut se résumer à une phrase. Nous avons été orphelins de cette société industrielle, celle des années 50-60. Il y avait beaucoup d'inconvénients. C'était une société d'obéissance. On travaillait à la chaîne. C'était répétitif, c'était dur, mais il y avait un grand mérite. C'est que c'était une société intégratrice. C'est-à-dire que les ouvriers, les contremaîtres, les ingénieurs, les patrons, ils appartenaient tous à une même famille, l'entreprise. Et au fond, au cours de cette période, la croissance économique, la richesse, non seulement a été forte parce qu'on a mis des process faits pour produire le maximum de voitures en un minimum de temps, mais aussi parce qu'elle était intégratrice. Il n'y a pas eu de creusement des inégalités au cours de cette période. La dissolution de la société industrielle On ne les intègre plus, ces classes populaires aujourd'hui en France. Elles ont été disséminées aux quatre vents. Ils se retrouvent dans une espèce de solitude sociale. Vous tirez la sonate d'Allah, Daniel Cohen. On peut finir avec quand même une bonne nouvelle ? Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de revenir à la chaîne d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on travaille en ligne, on consomme en ligne. Mais 68 nous avait appris à avoir une distance critique par rapport à la société de consommation de l'époque. Nous devons retrouver une distance critique. Ne pas accepter que quand on parle à quelqu'un qui soit tout le temps sur son email, retrouvez une distance par rapport au monde dans lequel on est. Merci Daniel Cohen d'avoir été l'invité d'Europe.